Salut les makeurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo, ça ne sera pas vraiment un tuto, mais plutôt un partage d'astuces suite à une question qu'on est venu me poser sur la vidéo de la découpe sur l'ubal. En plus, ça va me permettre de remettre un petit peu à jour l'outil découpe étant donné qu'il a été déplacé. Et comme on m'a déjà posé aussi cette question-là, dans cette vidéo, vous verrez maintenant où ça se trouve. Alors la question à la base, c'était un souci au niveau de la découpe de l'objet. Et en faisant quelques essais pour trouver la solution, le projet était tellement fou que personnellement, vu les résultats donnés par l'Uban, eh bien à aucun moment ça ne m'aurait donné réellement envie de le faire. Pour vous donner une idée, c'était agrandir une pièce pour l'avoir à 2 mètres de haut au total, ce qui donnait à peu près 350 pièces à imprimer sur des plateaux de 20 par 20. Alors entre la quantité de filaments utilisés pour cette impression, le temps d'heure, franchement, si la personne décide de le faire, je lui souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage, parce que c'est vraiment un travail gigantesque. Ça va lui demander des mois d'impression. Et après, pour la suite, rien qu'au montage, voilà. Un truc de fou. Mais je vais vous montrer un petit truc à laquelle j'ai pensé par la suite. Alors déjà, on va simuler une pièce à la découpe. C'est peut-être éventuellement un futur projet que j'ai envie d'imprimer. C'est ici, cette fameuse panthère. Je pense que certains d'entre vous doivent la connaître. Et il est vrai que je serais encore bien tenté par l'impression de celle-ci, mais en une version un petit peu plus grande, car là, elle doit faire à peu près, je pense, 6 ou 7 centimètres sur sa longueur. Je verrais bien ça en version un petit peu plus grande. Donc du coup, je vais déjà vous montrer à la base, où a été placé aujourd'hui l'outil de découpe. Il est beaucoup plus facile, je pense, à trouver. Il est simplement ici dans l'option mèche, et c'est le premier, c'est cut. Donc on choisit toujours la version millimètre. Bon, on va voir sa taille. Ah ben voilà, c'est un petit peu plus grand, elle fait 10 centimètres de longueur. Alors pour vous montrer exactement la même chose que le problème qu'on m'a soumis, je vais le passer ici en modular cut. Donc c'est le fameux système des cubes. Et on va dire qu'au lieu de faire 10 centimètres de long, on va l'agrandir carrément à 1 mètre. Donc ici, on peut déjà voir les modules de coupe qui vont être appliqués dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même modifier pour gagner un petit peu de temps au niveau du travail, c'est que je vais le faire sur la tronxie. Donc je vais lui mettre les valeurs de mon plateau avec une petite marge de sécurité. Voilà, en 300, 300, c'est un 330 normalement, et j'ai 400 en hauteur, 300, 370 maintenant avec les rajouts pour la courroie. Donc je vais mettre 350 par sécurité. Je vais me mettre une petite tolérance de 0,3 pour la découpe. Et on va voir déjà dans un premier temps ce que ça donne en le laissant faire comme ceci. Donc je viens sur Cut. Je vais mettre un nouveau dossier Panther, comme le fichier d'origine. Et voilà, je vais le laisser travailler. Bon, ça a été très très rapide. Il y a 7 morceaux pour 2,7 kg. Vous voyez que, au niveau de la découpe, c'est plutôt pas mal. Je pourrais presque le laisser comme ça, finalement. Bon, il y a peut-être ici, ça va être un petit peu chaud quand même au niveau de la pâte. Ça devrait le faire quand même. Alors, comme je vous le dis, ici, c'est un exemple. J'ai pris une pièce relativement petite. Mais le souci, dans le cas du fichier qui était concerné, c'est que j'arrivais vraiment à un truc. C'était de la folie pure et simple de se lancer là-dedans. Je vais juste faire un petit screen, ici, pour pouvoir vous faire un comparatif à la fin de l'estimation lubane, évidemment. Car bon, le temps de print, le poids, ça va évidemment dépendre, après, de ce que vous, vous allez mettre sur votre impression, sur votre slicer, au niveau du remplissage, de la vitesse et tout ça. Hormis le nombre de morceaux. Voilà, le reste, c'est juste de l'estimation. Et donc, l'idée, c'est que je me suis demandé pourquoi avoir besoin de l'intérieur. C'est con, mais voilà, dans une pièce, dans la pièce concernée, tout compte fait, l'intérieur, on n'en avait pas spécialement besoin. Alors, pour ceux qui font de la résine, vous savez que quand on imprime une pièce, on a tendance à les vider pour, justement, économiser le plus de résine possible. Et je me suis posé la question, mais est-ce que ShituBox, par exemple, est capable d'exporter en STL ? Parce que dans ce cas-là, pourquoi pas vider la pièce, l'exporter en STL et faire la découpe ensuite ? Eh bien, c'est effectivement le cas. Si vous lancez ici ShituBox et qu'on importe la pièce qu'on a envie, comme ceci, on a évidemment la possibilité de venir les vider. Alors, sur ShituBox, si vous le laissez en anglais, ça s'appelle Holo. Et si je vous dis ça, c'est franchement pas pour rien, mais je vais vous montrer quand même donc ici l'évidage. Donc, on va lui laisser, par exemple, une paroi d'un millimètre et on va tout simplement l'évider. Vous venez ici sauver votre projet, alors Save Ace, pour pouvoir choisir l'extension. Et on va avoir ici la possibilité de l'enregistrer en STL. On a le petit underscore ici devant qui va nous permettre d'avoir une différence entre les deux fichiers. J'enregistre. Et je vais revenir ici dans Luban et je vais recommencer la même chose. Donc, je viens ouvrir mon fichier. Donc, c'est celui-ci avec l'underscore. On va faire le cut. Je vais le remettre dans mon dossier Panthère. Nous avons toujours nos sept morceaux, mais l'estimation du poids, regardez déjà rien que comme ça. Ici, il estime à 832 grammes que celui plein, il est à 2,7 kg. Niveau découpe intérieure, on arrive ici, voilà, à la même chose, mais en creux. Bon, par contre, vu les vidages, apparemment, il n'a pas eu la place pour taper des inserts. Mais bon, la pièce n'est pas spécialement compliquée. Donc ça, ça devrait le faire sans problème. J'en fais ma petite capture pour vous faire le comparatif final. Je vais pouvoir vous montrer, finalement, c'est quoi l'astuce dont je parlais au départ. Je vais quitter celui-ci. On revient sur le précédent. L'idée, tout simplement, c'est de ne pas quitter Luban. Après une petite réflexion, je me suis souvenu que dans les fonctions de lithophanie, il y avait la possibilité d'insérer un STL, quel qu'il soit, donc ça pourrait être tout à fait la panthère, d'y appliquer une photo et que ça transforme ce STL en lithophanie. Ce qui veut dire, tout simplement, que Luban, lors de la création de cette lithophanie, à partir du STL, d'une façon ou d'une autre, doit l'éviter. Je vais rouvrir ma panthère d'origine. Et en cherchant un petit peu, toujours dans ce fameux menu de mesh, et si vous l'avez gardé en anglais, on peut retrouver ici, tout bêtement, une fonction qui s'appelle Holo. Tout comme on a cette fonction dans Sheet to Box. On lui donne une valeur, et je vais remettre la même chose que j'ai mis dans Sheet to Box. Il nous ouvre une nouvelle fenêtre, et là, tout simplement, je viens dans Cut, Millimètre, je me replace ici en modular, je fais mon petit cut, et on en arrive exactement à la même chose. Donc j'ai mis cette partie, 852 grammes, au niveau du poids, cela revient exactement à la même chose que mon passage via Sheet to Box, mais sans Sheet to Box, tout en restant dans l'Uban. Voilà, et juste pour terminer, je vous mets ici les trois versions qui ont été réalisées. Pour vous montrer cette astuce, on a donc la découpe classique, cette partie, ça, ça va rester identique pour les trois. On est à 2,7 kg pour la version pleine, avec les inserts qui sont visibles. On a ici la version après le passage dans Sheet to Box, où il a été évidé, poids estimé, 832 grammes, et le dernier, tout simplement, c'est en faisant l'évidage dans l'Uban, on est à 852 grammes, et à 20 grammes de différence, mais c'est sans quitter le soft, on n'a peut-être pas tous de machines en résine, donc on n'a peut-être pas tous Sheet to Box. Donc dans le cas, si vous avez envie de vous lancer dans un gros projet de découpe, et que l'intérieur ne vous intéresse pas, ne vous sert à rien, et bien, vous savez maintenant qu'il y a une possibilité en venant ici d'emmèche en utilisant la fonction Holo qui va vous vider votre pièce si vous n'avez pas besoin de l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite astuce elle va pouvoir servir à certains d'entre vous, et là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada